Voici Maëve. C'est la fille la plus populaire de l'université. Et elle, c'est Michelle. Et elle n'est pas du tout populaire. Tout le monde essaie de tout salir ici. Madame Laurie est là pour nettoyer. Le couloir est temporairement fermé. Les élèves vont devoir faire un détour. Pas d'exception. Mais toutes ces règles ne sont sûrement pas pour Maëve. C'est une VIP. Oh, c'est toi, chérie. Une seconde. Voilà ton transport personnel. C'est un service exclusif. Fais bon voyage. Accroche-toi bien. Michelle n'aura pas son propre moyen de transport. Michelle, attention ! Mais elle a encore la tête en l'air. Oh, ça fait mal ! C'est quoi l'intérêt d'un panneau si on ne le voit pas ? Sacrément ! Cette école prend la sécurité très au sérieux. Il y a un agent de sécurité et un dress code strict. C'est Miss Maëve, la VIP locale. On va la laisser entrer tout de suite et l'escorter personnellement jusque dans la classe. Oups ! Tout le monde a encore oublié Michelle. Mais Maëve est prise en charge. Le garde va s'occuper de son sac à main. Elle n'aura rien à porter. Mais maintenant, Michelle a encore des ennuis. La porte est fermée. Ça ne s'ouvre pas. Mais elle a un plan B. Elle peut utiliser cette échelle pour aller directement au bon endroit. Michelle apprendra-t-elle un jour à regarder où elle met les pieds ? Pas aujourd'hui, on dirait ! Hé, tu ne vas pas prendre mon sac à dos ? Malheureusement, l'agent ne travaille qu'avec les VIP. Les autres n'ont qu'à se débrouiller tout seules. Le premier cours d'aujourd'hui, c'est la géométrie. Ce n'est pas leur matière préférée. Mais Maëve est ici sous ses propres conditions. Elle fait ce qu'elle veut. Voici Michelle. Et Maëve a décidé de s'amuser. Non, chérie, c'est ma chaise. Qu'est-ce que t'en dis, hein ? J'en ai trop marre d'elle. Mais qui peut vraiment faire quelque chose face à elle ? Même Monsieur Martin n'y peut rien. Va falloir trouver une autre chaise. D'ailleurs, ce carton fera l'affaire. Mais les meubles en carton, c'est très fragile. C'est sa dixième chute de la journée. Et cette fois-ci, elle est tombée devant toute la classe. Ils vont en rire pendant une semaine. Heureusement que Monsieur Martin a un problème intéressant à leur proposer. Qui veut le résoudre ? Beaucoup de gens veulent travailler aujourd'hui. Quoi ? Mademoiselle Maëve veut répondre au tableau ? Alors, on va laisser le tableau aller jusqu'à elle. Les élèves VIP ne doivent pas se lever de leur chaise. Quel bon élève ! Mais je connaissais aussi la réponse, moi. Elle mérite un A+. Michel fait de son mieux pour faire du sport. Mais c'est pas terrible quand même. Elle est pas vraiment athlétique. Mais dès que la VIP apparaît dans la classe, c'est comme si Mademoiselle Cindy avait été remplacée. Il y a une minute, elle hurlait comme une dingue. Maintenant, elle est super douce. Maëve doit être dans une atmosphère détendue. Elle a juste à pédaler lentement et tranquillement. Tandis que Michel, elle, semble être sur le point d'établir un nouveau record. Mademoiselle Cindy, j'en peux plus là ! Mais la coach n'a pas le temps pour elle maintenant. Qu'est-ce qui va pas ? Tu veux accélérer ? Pas de problème ? Oh non ! Ce marathon va-t-il se finir un jour ? C'est tellement injuste ! Oh oh ! Aller aussi vite, c'était pas la meilleure idée. Et personne ne vient l'aider ! J'ai fait quoi, moi, pour mériter ça ? C'est l'heure du dîner. Il y a des flocons d'avoine au menu aujourd'hui. On n'a pas vraiment le choix. Michel se plaindra pas. Les flocons d'avoine, c'est bon pour la santé, non ? Mais les VIP ont un menu très différent. Ils sont pas censés manger des flocons d'avoine complètement fades. Pourquoi c'est si injuste ? Vous prendrez quoi pour le déjeuner, Mademoiselle Maëve ? Voyons voir, voyons voir. Avec quoi la cafétéria va me surprendre aujourd'hui. Je veux toute la première page. Et que ça saute ! Le service ici est excellent. Les plats sont comme dans un resto de luxe. Je donnerai à cet endroit au moins trois étoiles. Mais les autres peuvent pas avoir ça. Je pourrais avoir ce plat aussi ? Tu rêves, Michel ! La seule chose que t'auras ici, c'est un plateau vide. Une visite au salon de beauté devrait résoudre tous les problèmes de Michel. Je veux me débarrasser de ces boutons tout de suite. Une bonne esthéticienne devrait être capable de faire ça. On va commencer par les patches pour les yeux. Désolée, l'esthéticienne a une autre cliente. La VIP a besoin de la plus grande des attentions. Aujourd'hui, elle a besoin que ses magnifiques cheveux soient coiffés. Et Michel alors ? Elle s'ennuie déjà dans son fauteuil. Mais on ne peut pas se précipiter avec les cheveux de Maëve. Et les problèmes de Michel peuvent attendre. Ces boutons vont pas devenir pires de toute façon. Mais ces patches auraient vraiment dû être retirés depuis longtemps. Oups ! Des cernes sous les yeux ? Quel cauchemar ! On va faire quoi maintenant ? Peut-être comment ces lunettes cacheront cette horreur. Quel moment excitant ! Les uniformes des pom-pom girls sont distribués. Et Maëve, comme d'habitude, a des privilèges spéciaux. Des pompons dorés, c'est trop chou ! Il montre à quel point elle est riche. Il y a quelque chose pour Michel ? Désolée, on n'a plus d'uniforme. Mais il veut pas contrarier cette gentille chie. Il a trouvé ça dans le stop. Ça vaut la peine d'essayer. Mais tu ferais mieux de te boucher le nez. Michel a un rôle important à jouer. C'est la mascotte de l'équipe. Mais pourquoi les filles agitent leur pompon dans tous les sens ? On la voit pas du tout. Et le costume fait tellement qu'il la rend malade. Maintenant, elle est tombée dans les pommes. Michel, tu vas bien ? Étonnamment, Maëve est gentille aujourd'hui. Qu'est-ce qui va pas chez elle ? Pourquoi elle veut aider cette fille lambda ? Maëve a même amené Michel dans sa salle de repos. On doit enlever cet horrible costume de cette pauvre fille. Tiens, prends un boire. Mets ça sur ta tête. Repose-toi, t'inquiète pas. Ouais, elle a vraiment besoin de faire une sieste. C'était une sale journée. Maëve est pas si nulle après tout. Et si on devenait copine ? On pourrait même danser ensemble. C'est pas mignon ? Et on prendrait tellement de selfies ensemble. Et bien sûr, toutes les semaines, on ferait des soirées pyjama. Michel dira à Maëve tous ses secrets. Elles vont être les meilleures copines du monde. Mais Maëve veut pas être copine avec une intello. Elle est juste là pour prendre des photos honteuses. Cette louseuse croyait vraiment qu'elle était gentille. C'est tellement naïf de sa part. Et l'école va voir toutes ses photos. Une vraie expo. Et Michel finissait justement son sommeil réparateur. Où est Maëve ? Je dois la trouver. On est les meilleurs amis maintenant. Oh là là, ça craint ! C'est pas de l'amitié ça. C'est juste une autre blague de la méchante VIP. C'était qu'un rêve. Et si je donnais une bonne leçon à Maëve ? Ça lui fera les pieds ça. Je vais commencer par un truc facile. On va juste remplacer la pancarte. Monsieur Adam, c'est la salle des profs. Vous voulez la voir ? C'est super sympa ici. Il y a la télé, des friandises, un bon canapé. C'est parfait ! Et faites donc profiter les autres profs de tout ce confort aussi. Il y a même un mini-bar. Hé, qu'est-ce qui se passe ici ? Maëve va pas s'en débarrasser si facilement. Il n'y a aucune chance pour que les profs abandonnent cette pièce secrète maintenant. Ils adorent cet endroit. On se croirait en vacances all-inclusive. Les mauvaises blagues doivent être punies. Dommage que Maëve ait oublié ce détail. Et maintenant, elle va devoir s'expliquer devant le principal. C'est pas un moment agréable à passer. C'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Maintenant, elle a perdu tous ses privilèges. Et en plus, elle a été virée de l'équipe de Pompom Girl. Par contre, elle peut avoir ça à la place. C'est pas marrant du tout ! Maintenant, Maëve va sentir ce que c'est que d'être une nana lambda. T'as aimé notre vidéo sur la VIP et la fille normale ? De quel côté t'étais ? Dis-le-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux sketchs sur l'école sur Troum Troum Wow ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada